... Bonsoir, Mesdames, Bonsoir, Messieurs. Parlant de l'Afrique, des études économiques ont soutenu que les financements extérieurs n'ont jamais été linéaires ni même significatifs pour le continent. Les États africains sont passés par différentes étapes dans le financement de leur développement et cela continue. C'est d'ailleurs ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Doit-on continuer à recevoir des aides, quelle qu'en soit la nature, aides privées ou publiques ? Que doit-on changer ? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux aides privées et publiques en Afrique, les réformes possibles pour vivre la chose sur le terrain. Nous avons appelé des spécialistes qui pourront nous expliquer exactement comment les choses se passent. Nous avons donc appelé M. Jean-Michel Lavoisa, vous êtes économiste et vous êtes directeur général de Harris Intelligence. C'est cela ? Tout à fait. Bonsoir. Juste auprès de vous, il y a M. Ange Isaac Aka, économiste aussi, ingénieur statisticien. Vous êtes président de ? M. Zadikissi, Management et Développement. Très bien. Puis M. Bruno Leclerc, économiste et directeur de l'Agence française de développement. C'est cela ? À Abidjan. À Abidjan, il faut préciser. Juste auprès de vous, enfin, M. Bernardin Kouadio-Kouame, ingénieur électro-mécanicien. Mais vous êtes versé dans la chose économique et vous êtes directeur du cabinet du Conseil économique et social. Merci. Bonsoir, messieurs. Et puis merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour traiter de ce thème. Le continent africain est celui qui tape le maximum de l'aide des bailleurs de fonds internationaux. C'est reconnu. Il a aussi reconnu que le continent africain est celui qui a le plus grand nombre de pauvres. Celui qui est le plus en retard au plan économique. Alors, question. Quelle doit être la nature de l'aide en direction du continent noir ? Adama Kouane a tenté de cerner la question. Le requisitoire contre l'aide internationale à l'Afrique est implacable. En une vingtaine d'années, environ 300 milliards de dollars, soit 150 000 milliards de francs CFA, ont été déversés en Afrique. Pour un résultat médiocre. Les 150 000 milliards représentent 15% du produit national brut du continent, quatre fois plus que le plan Marshall qui a permis le redécoulage des économies européennes après la Deuxième Guerre mondiale. L'observation est que le continent reste encore à la traîne. Seulement 2% de contribution au commerce international. En plus, corruption, pauvreté, fuite de cerveau sont des mots que vivent avec acuité les populations africaines. Face à ce tableau peu honorifique, il est prôné la réduction de l'aide. Mais il est surtout souhaitable d'attaquer le mal à la racine pour trouver des solutions efficaces. L'effort extérieur doit être ciblé. Visez les investissements sociaux et éducatifs. Construction d'hôpitaux, d'écoles et leur équipement. Renforcement des capacités des acteurs de ces secteurs. Pour certains spécialistes, la poursuite de l'aide doit être conditionnée par les résultats des dons passés. Il faut parvenir à un système de mérite qui mette le bien-être de la population au centre des préoccupations. Ce qui signifie que l'urgence de l'aide internationale à l'Afrique consiste en premier lieu à aider le continent à accroître son économie. Il faut certainement apprendre à l'Afrique à pêcher plutôt qu'à lui tendre du poisson de l'extérieur. M. Brudeau-Leclerc, vous imaginez aisément que je vais commencer par vous après avoir écouté le commentaire d'Adama Aucone. Aujourd'hui, de façon générale, lorsqu'on dit aide publique et aide privée, à quoi est-ce qu'on doit penser ? M. Brudeau-Leclerc, effectivement, c'est un sujet assez compliqué et on va essayer, pendant ce débat, d'essayer de le simplifier. La première chose à dire, je pense, c'est qu'il y a effectivement l'aide publique qui est accordée par les bailleurs de fonds traditionnels. Mais d'abord, cette aide publique, elle devient multiforme. Elle a énormément changé ces dernières années parce qu'avant, il y avait les pays, en gros, les pays riches qui aidaient les pays pauvres. Mais maintenant, vous avez énormément d'acteurs qui interviennent. Alors, prenons le cas de l'Afrique, vous avez toujours les pays développés, disons, qui continuent à apporter leur aide. Mais vous avez aussi des pays émergents. Vous voyez de plus en plus en Afrique le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde et même la Turquie qui apportent leurs contributions. Et puis, vous avez aussi les ONG, les organisations non-gouvernementales. Et puis, vous avez des bailleurs de fonds, appelons-les comme cela, qui sont extrêmement importants, qui sont les fondations. Si vous prenez la fondation Bill et Melinda Gates, ce sont des sommes colossales qui sont investies pour le développement et qui deviennent des acteurs prépondérants. Et avec qui, d'ailleurs, nous travaillons, nous, l'Agence française de développement, nous avons des accords avec ces fondations. Nous avons aussi les coopérations, ce qu'on appelle décentralisées, les villes, les villes du monde entier et même les régions. Si vous prenez le cas de la France, vous avez des régions, des villes. Il y a une coopération, ce qu'on appelle décentralisée, qui vient aider, alors là, plutôt leurs homologues, c'est-à-dire plutôt les villes. Mais tout cela montre que nous sommes dans un monde extrêmement complexe et où, quand même, l'aide publique a son intérêt. Mais je rajouterais qu'on parle d'aide publique, mais en Afrique, le développement, en fait, passe par trois gros types de ressources. Il y a effectivement l'aide publique au développement et c'est ce que le film montre. Mais il y a aussi, évidemment, les investissements privés, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, qui sont une source au moins aussi importante que l'aide au développement public. Et puis, vous avez une troisième source qui est très souvent oubliée, qui est ce qu'on appelle les transferts des migrants, c'est-à-dire les transferts de la population des personnes qui vivent à l'étranger et qui renvoient de l'argent dans leur pays d'origine. Alors, évidemment, tout cela est un peu différent parce que l'aide publique s'adresse plutôt au gouvernement, mais aussi aux entreprises privées, puisque l'Agence française de développement a une filiale qui s'appelle Proparco dédiée au financement des secteurs privés. Le transfert des migrants, c'est plutôt évidemment pour les villages, pour les personnes, pour les gens de leur région. Et puis, le secteur privé ou les investissements privés, évidemment, vont accompagner des développements dans certains pays plus que d'autres, puisque c'est notamment lié à l'environnement des affaires, à la bonne gouvernance économique et puis, bien sûr, aux ressources naturelles. Je crois que les premiers pays bénéficiaires actuellement de l'aide des investissements privés, c'est le Nigeria parce que toutes ses ressources. Le Mozambique, qui n'était pas aussi bien situé, mais qui devient extrêmement prépondérant dans l'attrait des investissements privés, simplement parce qu'ils découvrent du gaz tous les jours. M. Kouadjou Kouadjou Kouadjou, lorsque vous avez écouté cela et que vous avez écouté aussi le commentaire d'Adam Akone, est-ce que vous avez eu la même réaction par rapport à l'Afrique, l'aide que l'Afrique reçoit à chaque fois ? Non. Je peux dire tout de suite que non, je n'ai pas eu la même réaction, parce que la question, telle qu'elle était posée, pouvait identifier quel type d'aide l'Afrique a besoin aujourd'hui. Oui. Et je crois que le film aussi a indiqué, et M. Leclerc l'a précisé, il y a d'énormes formes d'aide en provenance des autres pays, en direction donc des pays africains. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que nous pouvons, nous, pays africains, absorber cette aide de sorte à pouvoir créer une dynamique pour que cette aide soit valorisée, que cette aide soit implémentée chez nous ? Je crois que c'est là où il aborde, il y a beaucoup de formes. Mais déjà, même avant d'entrer dans les détails, mais dans l'absolu, quelle est la nature de l'aide que l'Afrique doit recevoir ? Ou bien lorsqu'on dit Afrique, ce n'est pas la bonne façon de voir, il y a les Afriques, les pays sont-ils différents ? Les pays, ça dépend du type d'aide. Quand tout à l'heure il évoquait la question de l'aide privée, l'aide privée va aller en fonction du potentiel qui est recherché ou qui est sur le terrain. Il parlait de la troisième forme, l'aide des migrants. Ils investissent généralement dans les pays d'où ils sont originaires. C'est plus facile pour eux parce qu'ils ont des parents, ils ont des cousins qui peuvent recevoir et investir pour leur compte. Mais par contre, pour ce qui concerne les États, il y a des relations traditionnelles entre États, déjà, qui permettent de guider l'aide publique, mais aussi la cohérence de l'ensemble des pays dans les sous-régions qui aussi canalisent cette aide-là. Évidemment, on peut penser que tous les pays africains, mais tous les pays du monde ont besoin d'une aide structurée qui apporte à l'économie ce qu'il faut pour pouvoir assurer la dynamique nécessaire. Tous les pays du monde ont besoin d'aide. M. Haka, j'avais le mauvais schéma certainement dans la tête. Je voyais un groupe qui en a besoin, un groupe qui offre. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut regarder l'aide ? Oui, je pense qu'il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres. Et par rapport à la mondialisation et pour l'équilibre même du monde, il faut un certain développement équilibré. Donc les pays les plus avancés sont amenés pour leur propre stabilité aussi à aider les pays les moins avancés à retrouver leur vitesse de croisière pour permettre à leurs ressortissants, à leurs habitants, de se construire un avenir sur place. J'entends la chose comme cela, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'Afrique en demande trop ? Je ne pense pas que l'Afrique en demande trop. Je pense qu'au niveau interne, nous devons plutôt nous poser la question de pourquoi est-ce que les résultats que nous obtenons, que nous avons obtenus après ces flux massifs de capitaux qui sont arrivés dans nos pays ne sont pas satisfaisants. Quand on regarde le tableau sombre des différentes statistiques que nous n'allons pas rappeler ici comme pour faire de l'autoflagellation, véritablement aujourd'hui, nous devons nous demander comment est-ce que nous devons faire pour ne pas continuer à mendier, mais plutôt à recevoir l'aide qui va nous permettre de décoller et de construire l'économie. En fait, c'est peut-être la réponse de la question, parce qu'on y soit toujours et puis on ne fait pas ce qu'il faut avec. Vraiment, c'est ce que je pense jusqu'à présent. Donc vous posez la question en fait de l'utilisation de ces aides. Avant même l'utilisation déjà, est-ce que vous déjà, vous êtes convaincu qu'on utilise correctement cette aide-là ? Je ne pense pas qu'on utilise correctement cette aide parce que la situation de nos pays s'est considérablement dégradée en termes de développement palpable, en termes de conditions de vie des populations. Quand on regarde le nombre de personnes qui ont accès à l'eau potable, quand on regarde le nombre de personnes alphabétisées, quand on regarde le nombre de personnes qui arrivent à ne serait-ce que manger une fois par jour. Donc ça pose, comme je l'ai dit, tantôt la question de la correcte utilisation de cette aide-là. Comment est-ce que nous devons faire pour que l'aide-là arrive à avoir les résultats escomptés et que petit à petit, nous puissions arriver à nous en passer ? Très bien. Cette question, on va la développer après. Mais M. Lavoisa, pourquoi l'Afrique a-t-elle systématiquement recours à l'aide, plus que les autres continents ? Oui. Pour ma part, étant observateur de l'évolution des marchés sur le continent africain que nous couvrons depuis la Côte d'Ivoire et le Nigeria, essentiellement au contact du secteur privé, il me semble que l'Afrique est à une période de transition et de transformation. L'Afrique est au milieu du guet. Il reste la moitié du chemin à faire. Et je pense qu'un changement de paradigme doit s'opérer dans la perception de l'aide, pour revenir à votre question, dans le sens où on doit passer d'un mouvement unilatéral, de celui qui donne à celui qui reçoit, à une appropriation par les pays marchés africains et les populations africaines, qui en sont les bénéficiaires, justement pour entrer dans une logique de partenariat, de coopération, de partenariat, de coopération autour des opportunités que représente le développement du continent africain et du partage des risques également. Je crois qu'on y reviendra plus tard. Vous pensez qu'on n'est pas dans un partenariat équilibré ? Jusque-là, non, mais je pense que le continent africain s'y achemine et il reste maintenant, je pense, aux pays marchés africains et aux populations africaines à s'approprier à ce processus d'autonomisation, d'ailleurs, de leur propre développement. Vous constatez comment l'Afrique peine à sortir, à être développée. Vous constatez déjà la chose. Oui. Il y a des éléments objectifs sur le terrain ? Oui, je ne suis pas le mieux placé pour apporter des statistiques et des chiffres, mais sincèrement, je crois que la moitié du chemin est fait, le constat est fait, le bilan est fait. Peu mieux faire, je dirais. Et surtout, il faut passer, je pense, enfin, à un stade de déclaration et d'intention, à un stade de réalisation, avec une notion, d'ailleurs, d'un meilleur retour sur investissement et une notion de redevabilité de ceux qui, au plan politique, au plan économique, sont en charge et nommés pour, justement, réaliser ce changement et ce développement. Vous pensez que cela ne se fait pas clairement qu'on est encore dans les intentions de la déclaration ? Encore. Et qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Oui. Tout de suite, quand vous dites qu'on doit sortir des déclarations ? Beaucoup a été fait, je crois, dans le passé. Il ne s'agit pas de revenir trop sur le passé, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout un petit peu le moment de changement, de point de bascule, un petit peu, dans lequel se trouve le continent africain, à partir duquel, maintenant, ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent prendre le relais de leur développement, alors qu'il me semble que les Africains sont désormais les propres freins à leur propre développement. On pourrait y revenir, si vous voulez. Oui, ce que vous dites est très fort. Monsieur Leclerc, vous le pensez ? Les Africains sont eux-mêmes l'obstacle ? Je ne pense pas, parce qu'il faut quand même garder raison. Ce qu'on constate actuellement, et c'est un discours que vous retrouvez partout, c'est que l'Afrique décolle. Nous ne sommes plus dans un afro-pessimisme d'il y a une dizaine d'années. C'était, je crois, un journal... Oui, vous le dites, mais le décollage est très, très, très lent. Vous pensez qu'on est trop précis ? Non, mais d'abord, il décolle parce que les taux de croissance sont extrêmement élevés, parce qu'on voit qu'il y a une classe moyenne qui émerge. Taux de croissance, on pourra en discuter, parce que c'est vrai que ça peut cacher des disparités et de la pauvreté extrêmement importantes. Mais ce qui est important, c'est quand même une émergence de la classe moyenne qui existe dans certains pays. Alors après, vous allez me dire, évidemment, il y a les Afriques. Il y a des Afriques qui décollent plus que d'autres, et puis il y a des Afriques qui s'enfoncent. Si vous prenez la République de Centrafrique, par exemple, il est clair que ce pays a bénéficié d'énormément d'aides dans le passé, de tous les bailleurs de fonds et dans tous les secteurs. Maintenant, ce que l'on voit, c'est un peu atterrant. Est-ce que c'est le constat d'un échec ? Où est-ce qu'on a fauté collectivement, tous ensemble ? Ça nous interroge. Et ça veut dire aussi que, quelque part, on parle des investissements privés, un bon environnement des affaires, mais il est clair aussi que la gouvernance des pays et la stabilité politique, si je pourrais rajouter, est quand même une condition importante pour tout développement. Et ensuite, avec toutes les formes que j'ai citées un petit peu tout à l'heure. Alors, je rajouterais que sur l'aide publique au développement, il y a eu quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé en 2000 et qui a été extrêmement fédérateur pour tout le monde. Et je pense qu'il y a quand même à l'origine de beaucoup d'évolutions positives en Afrique, c'est ce qu'on a appelé les objectifs du millénaire. Parce que les objectifs du millénaire ont permis de fédérer l'ensemble des appuis apportés par les pays développés autour de thèmes extrêmement simples, extrêmement précis, précis, extrêmement clairs, comme l'éducation, la santé, la mortalité maternelle et infantile, l'éducation des filles, etc. Donc, tout cela, on s'aperçoit qu'il y avait des objectifs qui ont été fixés en 2000, qui doivent être atteints en 2015. On y arrive, c'est demain. Et il y a quand même eu beaucoup de choses de faites, même si, évidemment, tout n'est pas parfait. Et si, encore une fois, il y a des pays qui sont à la traîne, alors que d'autres ont bien bénéficié de toute cette avancée. Je pense que ça, c'était quelque chose... Là, je parle de l'aide publique au développement. On reviendra tout à l'heure sur plutôt ce qui est privé. Mais je pense que les objectifs du millénaire ont beaucoup aidé à clarifier ce qu'on voulait atteindre. Donc, ils sont plutôt sociaux. Il y a eu des oublis. Le principal oubli des objectifs du millénaire, c'est l'énergie, puisqu'on parle d'eau potable, de santé, d'éducation, mais on a complètement oublié l'énergie. Donc, c'est pour cela qu'il y a une nouvelle initiative, maintenant, qui a été enclenchée par les Nations unies et avec l'ensemble des bailleurs de fonds, pour dire qu'il ne peut pas y avoir de décollage en Afrique et ailleurs, d'ailleurs, sans avoir le minimum d'approvisionnement en électricité, non seulement pour les familles, pour les villages, mais bien sûr, d'abord pour... Enfin, pas d'abord, mais aussi pour les entreprises et pour le secteur privé. Il a dit les entreprises. M. Kouadio, vous voulez réagir ? Je voulais réagir sur les OMD. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui quant au succès des programmes liés aux OMD. liés aux OMD. Je remarque que dans beaucoup de continents, effectivement, il y a eu des progrès. En Amérique du Sud, il y a eu beaucoup de programmes sur les programmes liés aux OMD à partir de 2000. Par contre, en Afrique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays où on a obtenu des résultats probants. Pour la Côte d'Ivoire, sur les 7 indicateurs, il n'y a pas un seul indicateur où on a atteint des objectifs. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je crois qu'il y a une phase d'appropriation des concepts même. Une phase d'appropriation des politiques, de ces politiques-là par nos populations, par un plus grand nombre. Tout à l'heure, il évoquait cet espoir, parce qu'il y a une classe moyenne d'Africains qui, petit à petit, se met en place. Mais en même temps, on se rend compte que c'est en Afrique où tu as plus de la moitié de la population qui ne participe pas à ce jeu, parce qu'ils ne connaissent pas les règles. Ils ne savent pas lire et écrire. Et un des aspects, c'est l'éducation, c'est la formation initiale. Et sur ces aspects, je crois que les efforts ne sont pas suffisants pour qu'il y ait une certaine dynamique, comme M. Leboisard a expliqué tout à l'heure, pour que l'inertie soit suffisante pour basculer assez facilement vers un développement auto-animé qui permette de progresser. Et je crois que, sur ces aspects, l'analyse du post-2015 permet de prendre en charge un certain nombre de préoccupations, mais essentiellement d'appropriation de ces méthodes-là. Et un aspect sur lequel on est beaucoup intervenus, c'est l'éducation. Mais regardez, en Afrique, les systèmes éducatifs sont aujourd'hui les plus déséquilibrés, ce qui ne répond pas aux besoins du marché du travail qu'il y a en face. Tout le monde le remarque, mais on ne le corrige pas. Justement, c'est pour ça que je parle d'appropriation. On fait beaucoup de constats. Et tout à l'heure, M. Leboisard disait, on a beaucoup de politiques étudiées, beaucoup de déclarations, mais il faut passer à l'acte, il faut poser un pied devant un autre pour pouvoir progresser. Oui, et je reviendrai à vous tout à l'heure. M. Yaka, vous voulez réagir sur la question ? Je pense par rapport au constat général sur le résultat, même le programme des OMD et tout ça, il y a un des éléments importants qui ont été pris en compte par les différents bailleurs par rapport aux réformes qui sont en cours pour apporter plus d'efficacité à l'aide, c'est l'implication des organisations de la société civile aux côtés des gouvernements, non seulement pour contrôler l'action des gouvernants, mais aussi pour les accompagner, pour accompagner ces actions-là sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est sur cela que j'aimerais revenir en tant que responsable d'une organisation de la société civile. Vous pensez que c'est cela le vrai problème ? Oui, parce que la tâche est immense. Les gouvernements ne pourront jamais tout seuls, malgré les afflux d'aide, ne pourront jamais tout seuls impulser, ne pourront jamais tout seuls mener le changement qu'il faut. La société civile n'est pas écoutée ? Ou bien les mises à le cadre ? Chez nous, la société civile est encore en construction. Et c'est là que M. Coadio parle d'appropriation. La société civile a un grand rôle à jouer au niveau de l'appropriation, pour un travail sur les individus, sur les ménages, le gouvernement, travaillant sur les gouvernements et puis les organisations étatiques, travaillant plus sur les grands agrégats. Maintenant, il s'agit donc pour nous, en tant que responsable d'organisation de la société civile, vraiment de jouer notre rôle en montrant ce que nous savons faire et en essayant aussi de capter par rapport à ce que la crédibilité que nous allons tenir. Vous en êtes conscient, vous, société civile, mais vous ne le faites pas. Si. Il y a des organisations de la société civile qui sont sérieuses. Pourquoi vous attendez qu'il ne soit presque des instructions, avant de le faire ? Non, on n'entend pas des institutions. Pour prendre le cas que je connais, le cas de mon organisation MZK Management et développement, depuis des années que nous existons, nous avons vraiment essayé de fonctionner avec nos propres moyens. Aujourd'hui, dans les organisations dans lesquelles nous sommes, je pense qu'il y a une quarantaine de jeunes qui travaillent au quotidien là et qui bénéficient avec les moyens que nous avons nous-mêmes et qui bénéficient de certains avantages en termes d'apprentissage, comment est-ce qu'on travaille, en termes même de rêve. Parce qu'aujourd'hui, si nous constatons la fuite des cerveaux, c'est parce que notre continent ne fait plus rêver. Nous, à notre même niveau, nous essayons de faire rêver les jeunes. Avec les moyens que nous avons, nous essayons de construire des choses. Nous avons au niveau des différents marchés... Lorsque vous dites avec les moyens que nous avons, est-ce que vous êtes en train de dire qu'on doit vous donner les moyens bien, vous devez les créer vous-même ? Parce que c'est là aussi l'esprit d'assistanat très souvent. Non, justement. On attend toujours qu'on nous donne... On parle d'assistanat quand la personne qui est, entre guillemets, assistée, ne fait rien pour sortir de là. Nous ne sommes pas dans le cadre de l'assistanat. Nous avons fait des choses ici dans ce pays sans que personne ne nous... sans qu'on ait reçu d'aide importante. Mais nous pouvons faire mieux. C'est pourquoi, au début de l'émission, quand on a parlé de est-ce qu'on a toujours besoin de l'aide, je pense que nous avons toujours besoin de l'aide, mais pas de l'aide de subsistance, mais plutôt de l'aide productive. Et avec cette aide-là, nous allons améliorer ce que nous faisons déjà aux côtés des gouvernements pour agir sur les différents indicateurs dont on a parlé, notamment au niveau des OMD. Très bien, M. Lavoisa, sur la même question. Oui, dans la... Tout d'abord, dans la continuité, non, pas en opposition avec ce qui vient d'être dit. Il me semble que, quand on parle des Afriques, il est vrai qu'il y a de disparités très importantes selon les pays, les 54 pays du continent africain. Mais il me semble que la différence, malgré tout, entre dans le développement, dans le rythme et l'efficacité du développement, est davantage une question de degré que de nature. Donc, je pense que finalement, tous les pays marchés africains rencontrent des difficultés, des problèmes, des freins à des degrés divers, mais que finalement, tous sont confrontés aux mêmes problèmes. Et je crois que dans le mouvement général d'aide, qu'il soit public ou privé, il me semble qu'on doit introduire l'idée non seulement d'efficacité, c'est-à-dire de rapport entre les objectifs qui ont été fixés et les objectifs atteints, mais également, et ça, c'est assez nouveau, et je pense que c'est assez étranger encore à la culture africaine, la notion d'efficience, c'est-à-dire le rapport entre l'objectif qu'on s'est fixé, mais aussi le coût des ressources engagées, qu'elles soient humaines, en temps et en argent. Et on en revient à la notion de retour sur investissement. Et je pense que, sans revenir sur le rôle positif globalement de l'aide publique, quand une fois, on doit changer de paradigme, et que l'aide publique, d'une manière générale, sous toutes ses formes, doit être relayée, non pas remplacée, mais relayée, par des mécanismes d'aide privée et où la société civile a tout son rôle à jouer. Et il me semble, mais je parle sous le contrôle d'Ange, que le fait que la société civile doive, au travers de ces organisations, se doter par elle-même, sans attendre d'aide et d'assistance, des moyens de fonctionner, et de se faire connaître et de se développer, est en même temps, le bon côté des choses, un gage de sa liberté et de son indépendance. Et ça, ça me paraît tout à fait important. Je crois que les citoyens consommateurs, que sont tous les membres de la population africaine, doivent prendre le relais et exiger des comptes, ce qui est assez nouveau aussi, et finalement, devenir vraiment acteurs de leur développement. Ça, ça me paraît tout à fait essentiel. Une question est claire pour vous, M. Lavoisier. L'Afrique a besoin de quel type d'aide aujourd'hui ? Plus d'aide publique que privée, à votre avis ? J'ai du mal à quantifier le besoin en aide publique, mais je ressens, étant en contact avec de très nombreux opérateurs et investisseurs, africains et non-africains du monde entier, qui sont là, qui sont au balcon de ce qui se passe en Afrique, et qui ne me demandent qu'une chose, c'est de s'investir réellement, concrètement, qu'il y a un potentiel, c'est-à-dire une richesse en devenir, un potentiel d'investissement qui est fabuleux, qui est énorme. Simplement, il faut créer les conditions pour que ce potentiel se réalise, ce potentiel devienne une réalité. Et c'est là qu'il faut travailler, je pense. Et travailler au travers de ce qui a déjà été mentionné, l'éducation, la formation, et je dirais ce qui est le socle de tout ça, c'est la conscientisation, la prise de conscience par les gens qu'ils sont acteurs de leur propre développement. au niveau de la société civile. M. Leclerc, on peut dire beaucoup de choses, mais le développement de l'Afrique pose problème. Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons des programmes à peu de rentabilité ? Est-ce que ce n'est pas parce que aussi les objectifs assignés à l'aide au développement ont totalement changé ? Je pense qu'il y a un mot qui est extrêmement important qui a déjà été cité d'ailleurs dans votre reportage, c'est le mot résultat. La première des choses dans tout développement, c'est d'être en mesure de mesurer le résultat de toutes les actions qui sont entreprises. Et pour répondre à votre question, plus d'être publique ou plus d'être privée, à mon avis, le sujet, il n'est pas trop là, il est plutôt quel résultat on veut atteindre et comment on va atteindre ces résultats. Parce que ce résultat, il va venir, ces résultats en développement, va venir d'une conjonction d'efforts de chacun. Et on parle beaucoup du privé, soit. On parle beaucoup de la société civile et de son rôle qu'elle doit avoir dans la mise en œuvre de toute aide, dans l'appropriation des politiques nationales. Moi, je pense qu'il faut aussi des gouvernements crédibles qui ont une vision, qui travaillent pour le bénéfice de leur population et avec qui les bailleurs de fonds vont travailler. Donc, nous-mêmes, nous travaillons avec les gouvernements et nous essayons d'appuyer la mise en œuvre de stratégies qui sont réalistes, qui sont atteignables. Mais nous travaillons aussi avec la société civile, nous travaillons aussi avec les entreprises. Mais les gouvernements ont quand même, à notre avis, un rôle à jouer dans l'organisation des stratégies et dans la priorisation des besoins et des financements. Parce que les financements ne sont pas illimités. En plus, quand on fait les rapports des types d'aides, on s'aperçoit qu'en Afrique, par exemple, l'aide au développement, c'est combien ? C'est 30 milliards de dollars, 40 milliards de dollars. Les transferts de migrants, c'est 50 milliards de dollars. Les investissements privés, c'est de cet ordre-là aussi. Donc, on voit bien que l'aide publique au développement, au sens où on l'entend, n'est pas la première des offres de financement. Et donc, il faut mettre en œuvre des stratégies qui atteignent des résultats. Alors, après, il y a un autre problème qui est à la mesure des résultats. Et moi, je trouve que les appareils statistiques dans les pays africains sont relativement faibles et on a beaucoup de mal à savoir, on parlait d'éducation, le nombre de filles qui vont à l'école, où est-ce qu'on atteint. Tout ça, c'est des systèmes à mettre en place. Certains marchent, d'autres moins bien. Donc, il y a aussi un aspect de mesure des résultats. Tous les résultats qu'on annonce sur ces sujets là sont approximatifs ? Je pense qu'ils pourraient être améliorés. Et puis après, il y a aussi, il y a les indicateurs de moyens, puis il y a les indicateurs ce qu'on appelle d'impact, c'est-à-dire ce qu'on va voir au niveau de l'impact, à la fin, en termes d'objectifs d'éducation, par exemple. Je voulais juste finir en disant que, tout à l'heure, il faut bien, je voudrais clarifier un point sur les objectifs du millénaire. Pour moi, je n'ai pas dit que les objectifs du millénaire, maintenant, tout est rose et tout a été atteint. Je pense que, enfin, ce que j'ai dit, c'est que les objectifs du millénaire ont permis de structurer l'ensemble des appuis vers des objectifs très précis sur lesquels tout le monde s'est concentré, les gouvernements, notamment, mais aussi toutes les sociétés civiles, toutes les organisations gouvernementales, toutes les fondations, pour revenir à la fondation Gates que j'évoquais tout à l'heure, une grosse partie de financement va sur la santé. Donc, il y a énormément d'aides qui ont été mises dans la santé pour atteindre ces objectifs. Donc, les objectifs du millénaire ont vraiment structuré et mis l'ensemble des aides dans un cadre cohérent et visionnaire. Monsieur Lavoisard. Oui, j'aimerais réagir à chaud tout à fait dans la continuité de ce que vient dire Bruno sur le besoin finalement de mesurer des résultats. On ne peut pas mesurer des résultats si on n'en dispose pas des informations fiables. Et là, c'est d'ailleurs une des lacunes et difficultés qui ont été pointées dans un article commun écrit il y a quelques jours par la directrice générale de l'AFD, le président de l'ABAD, qui est la perception surévaluée des risques en Afrique par manque de disponibilité d'information qui est fiable. Et ça, dans le secteur privé, c'est quelque chose qu'on ressent, la difficulté à établir la réalité. J'aimerais dire que, finalement, ça rejoint une notion à laquelle je tiens beaucoup parce que, en plus, le cœur de notre activité, c'est le besoin de disposer d'une information fiable et actualisée sur un continent où elle est en général non consolidée, non informatisée. C'est une grosse difficulté. Autrement dit, on parle beaucoup des terres rares sur le continent africain, des matières premières, des ressources naturelles, etc. Il y a une matière première à très haute valeur ajoutée mais dont on ne parle jamais ou plutôt dont on ne parle qu'à travers des contenants, des capacités de débit, des tuyaux, etc. C'est l'information. On parle beaucoup des contenants mais on parle très peu de la valeur des contenus. Or, comment peut-on mesurer des résultats si on ne dispose pas de la bonne information ? Cette matière première manque et c'est vraiment une difficulté majeure, je dirais, à poursuivre et à quantifier finalement des politiques de développement. En quelques secondes, vraiment, à votre avis, à qui la faute ? Il n'y a pas de faute à pointer, je crois. Je crois qu'il y a une prise de conscience justement du fait que cette matière première... Qui doit prendre conscience ? Tout le monde, le secteur public... Tout le monde, c'est presque personne. On ne sait pas qui décide, on ne sait pas qui s'adresser. Non, non, je crois que chacun, secteur public, secteur privé, société civile et également qui doit s'éduquer dans la capacité critique à discriminer et à analyser l'information. Tout le monde doit se donner les moyens à son niveau de disposer de la bonne information. Information fiable, actualisée, qui ensuite, du point de vue de l'analyse, va être contextualisée. Il y a beaucoup... Tout le monde puisse finalement à quelques sources très limitées d'informations au travers des grands rapports macroéconomiques, macro-politiques, etc., qui sont très bien présentés, mais qui reposent sur une matière première qui est pauvre, une information qui n'est pas fiable, qui est actualisée. Il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup, je reprends beaucoup, c'est « rubbish in, rubbish out ». C'est-à-dire que vous pouvez mettre dans la moulinette des informations bonnes ou mauvaises, vous arriverez toujours à en retirer des beaux graphes, des belles statistiques. Mais autrement dit, tout repose sur la qualité de la matière première qu'on met dans la machine à analyser et à traiter. Et là, il y a une vraie difficulté. Absolument. M. Kouadjou Kouamé, je voudrais vous poser cette question. La forme actuelle et les objectifs actuels de l'aide au développement, est-ce que ce n'est pas dépassé ? De façon plus précise, quelle aide est conforme aujourd'hui à l'Afrique ? Quel type d'aide aujourd'hui conforme à l'Afrique ? Je crois que dans mon intervention tout à l'heure, je voudrais pour répondre précisément à cette question, rebondir un peu sur ce que Ange a dit tout à l'heure. Dans la perception du développement de nos pays, de notre continent, on peut avoir une perception macroéconomique. Une vision, on va avoir des tendances, on va avoir des taux de progression, on va avoir des changements. Mais, tel que nous donnons les indications aujourd'hui, il nous faut descendre plus bas. C'est pour cela que nous proposons et nous encourageons à analyser au niveau microéconomique pour avoir des agrégats plus faibles à taille humaine de sorte à pouvoir gérer nos problèmes. Les problèmes sont immenses à gérer. Alors, il nous faut des aides de toutes parts, c'est vrai, mais c'est à nous qu'elle est notre capacité à mettre en œuvre jusque dans les détails. Je vous donne un exemple. Sans choquer, nous avons des quartiers d'Abidjan qui ont été construits à des moments donnés de l'évolution de notre pays. Au standard, avec les matériaux qu'il faut, 30 ans plus tard, vous regardez ce même quartier, complètement dépassé, sans qu'on s'en occupe. Ou alors, on habite, mais tout est dégradé autour. On ne sait même pas combien de personnes habitent à l'intérieur. On ne sait pas le nombre, la composition des familles. Et donc, toutes les aides aujourd'hui sont importantes, mais elles seront importantes et valorisantes pour nous si on est capable d'approprier ou de prendre en compte cette aide et de faire en sorte d'assurer une pérennisation dans le temps. C'est ça, la préoccupation majeure. Comment, aujourd'hui, ce que nous réalisons avec l'aide que des bailleurs de fonds peuvent nous donner, avec l'aide que des expatriés ou des migrants peuvent nous donner, comment nous allons faire pour que ce que nous réalisons aujourd'hui, demain, cela soit viable et que demain, nos enfants puissent apporter un plus et ne pas reprendre. C'est de cette aide-là dont on a besoin. Et donc, je parlais précisément d'une aide à changer nos mentalités, une aide à apprendre à entretenir, à apprendre à maintenir nos outils de production, à apprendre à, je ne sais pas, je prends, on parlait d'un cas simple, je prends un village de la Côte d'Ivoire. Combien de villages en Côte d'Ivoire savent combien d'individus il y a dans le village ? Des choses simples. Nous avions... Cela rejoint le déficit de statistiques dont vous avez parlé. Quand les choses ne sont pas précises à ce niveau, c'est souvent que nous allons faire nos analyses et nos commentaires, nos politiques à partir de données qui ne nous mèneront pas loin. Parce que nous ne serons pas capables d'aller dans le détail. Or, c'est dans le détail qu'on marque les points les plus importants qui permettent de changer les choses. C'est votre perception, M. Aka ? Oui, justement, moi, toujours au niveau microéconomique, pour moi, l'aide telle qu'elle se présente aujourd'hui est importante. L'aide qui permet d'améliorer les infrastructures économiques, les routes, les dispositifs énergétiques, même l'aide qui permet de rapprocher les centres de santé, les centres scolaires des populations, elle est importante. mais il faut à cela ajouter une dimension plus long terme. C'est-à-dire, comme on l'a dit dans le reportage, qui va aider nos populations à apprendre à pêcher. Comment est-ce que nous allons former des Ivoiriens depuis le bas âge à une mentalité d'entrepreneur, d'entrepreneur vraiment qui réussit ? C'est-à-dire, c'est une aide peut-être qui n'a pas une aide certainement en argent, mais qui n'est pas forcément rétributive dans le court thème, mais qui peut être attrapée si, in fine, la création des richesses est au bout, création des richesses qui va participer au budget même de l'État à travers les prélèvements fiscaux. Là, déjà, vous faites allusion aux ressources humaines, mais déjà, est-ce que nous prenons la bonne aide ? Oui, je pense, comme je l'ai dit, l'aide telle qu'elle se présente aujourd'hui est importante. Il est important pour les populations de pouvoir se déplacer en sécurité pour permettre aux biens et services, parce que c'est ça aussi qui permet à l'économie vraiment d'être en mouvement. Donc, il nous faut des routes, il nous faut des infrastructures routières à bon niveau, il nous faut également des populations en bonne santé, mais à côté de cela, il faut vraiment une aide qui n'est pas, dont on ne cherche pas le résultat vraiment à court thème. Comment est-ce que nous allons, pour cela, je prends l'exemple de l'Inde. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de pauvreté en Inde, mais l'Inde est un pays qui inspire la confiance, qui rassure l'avenir, parce qu'il y a une classe de gens suffisamment instruits qui peuvent participer à des compétitions au niveau international avec les plus grands groupes occidentaux, pour prendre simplement le domaine de l'informatique. Donc, nous devons arriver aujourd'hui à dépasser une industrie qui est vraiment tournée vers le secteur primaire, les mines, l'agriculture, pour arriver à une économie industrielle et de services vraiment forts qui produit et qui dégage de la valeur ajoutée. Je vous comprends parfaitement. L'Inde a son informatique et l'Afrique a du mal à montrer une compétence distinctive. C'est dommage, mais on va continuer. Comment utiliser efficacement les aides publiques au développement et évaluer leur impact sur la lutte contre la pauvreté ? Cette problématique relance le débat autour de la gestion des financements publics et privés dans nos sociétés. Nombre de gestionnaires sont soumis au feu de la critique parfois à cause de l'opacité qui règne autour de leur activité. En réalité, existent-ils des conditions préétablies ? Pour mieux comprendre, nous allons répondre à la question suivante. Quelles sont les conditions pour une bonne utilisation des aides ? Un commentaire de Jean-Jacques Ouamel. Les ADP, Aides publiques au développement, se font de deux façons. Les appuis budgétaires, les aides injectées directement dans le budget de l'État, c'est la méthode en vigueur ou FMI, Fonds monétaire international. Il y a aussi les appuis projets ou appuis programmes apportés par la Banque mondiale. Généralement, les institutions de Bretton Woods fixent les conditions d'octroi de prêts ou de crédits en vue d'assurer le suivi et l'exécution du budget. Ainsi, lorsqu'un pays emprunte auprès du FMI, ses autorités acceptent d'ajuster leurs politiques économiques pour surmonter les problèmes. Les conditions de ces prêts permettent également de veiller à ce que le pays soit en mesure de rembourser le FMI afin de mettre les ressources à la disposition d'autres pays membres qui en ont besoin. Depuis quelques années, le FMI s'efforce soit de simplifier la conditionnalité pour permettre aux pays membres de s'approprier des politiques solides et performantes mais aussi que ces prêts connaissent une bonne utilisation. En Côte d'Ivoire, par exemple, plusieurs missions conjointes d'évaluation du FMI et de la Banque mondiale ont eu lieu au cours de cette année 2013. Objectif, évaluer certaines réformes prises pour accompagner le développement économique mais aussi s'assurer de l'exécution de grands projets qui ont nécessité un appui de ces bailleurs. Pour accompagner l'action des bailleurs de fonds, il est plus qu'opportun que le projet à financer fasse l'objet d'une bonne gouvernance en mettant en place des dispositifs de suivi et d'évaluation. Chaque citoyen impliqué dans la gestion quotidienne des affaires de l'État doit être habité par le principe de la rédébabilité qui consiste à rendre compte de sa gestion. Monsieur Leclen, je voudrais, après avoir écouté Georges Akoamea, je voudrais faire un constat en 2000, l'Afrique a reçu autant que la Chine en 2010. 50 milliards de dollars et la Chine s'en sort et l'Afrique ne s'en sort pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait vrai puisque l'Afrique est en train d'avoir une croissance intéressante, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Bon, ceci étant, effectivement, il y a énormément de choses à faire, les besoins sont énormes. je pense qu'il y a plusieurs éléments intéressants dans ce qui a été dit. Nous, je vais prendre un cas concret, comment fait-on quand on discute avec les gouvernements ou avec les autres partenaires, comment appuyer un secteur ? Il y a un mot qui a été cité, qui est un mot qui fâche, qui s'appelle conditionnalité. Revenons un petit peu sur ce mot. qui est fâché tout de suite, c'est le bailleur mais celui qui reçoit. C'est celui qui reçoit qui est fâché parce que le bailleur a tendance à dire vous aurez ceci si vous faites ça, ça, ça. Évidemment, celui qui reçoit il dit non, donnez-moi l'argent et puis après, moi, je vais me débrouiller avec le reste. Alors, ces conditionnalités, effectivement, c'est un, enfin, moi, je bannis ce mot de vocabulaire que nous employons. Je préfère parler de préalable et de discuter et d'avoir un partenariat avec le gouvernement avec qui on travaille pour essayer de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'il faut pour que cette aide soit efficace parce que le sujet, c'est bien celui que vous avez posé, c'est comment faire pour que l'aide soit efficace. Pour que l'aide soit efficace, c'est la maintenance. Si vous apportez une aide pour une route mais si vous ne vous assurez pas que les conditions pour l'entretien de cette route vont être mises en œuvre, vous pouvez vous poser la question de la bonne utilité de cette aide et est-ce qu'il ne faut pas, plutôt que de faire cette route, financer une autre... Vous n'êtes pas loin de l'avoir dit, conditions et conditionnalité. Oui, allez-y. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un premier sujet de débat et à mon avis, extrêmement intéressant parce que ça va encore une fois structurer l'aide que l'on va apporter pour une meilleure efficacité. Alors, une autre chose, c'est les indicateurs dont on a parlé. Tout projet, tout programme que l'on finance, il y a un cadre logique qui est...